bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo pvm farm d'une zone bas niveau enfin plutôt d'un donjon bas niveau on va faire une amrachnid ancestral je suis à huit comptes en score 373 alors je vous laisse regarder les idoles ici et on fait ça en grande partie pour le drop des viandes qui est ce qui est le plus lucratif ici même si on verra qu'il y a aussi d'autres deux trois autres choses qui sont intéressantes aussi c'est parti et puis à la fin on fera un petit bilan de ce qu'on a chopé sur le donjon et de si ça peut éventuellement être intéressant à farmer ou pas sachant qu'on peut aussi très bien fermer les zones pas nécessairement que le que le donjon en avant hop alors les présentations de staff de mes persos vous pourrez aussi les retrouver je vous mettrai ça dans la description si ça vous intéresse notamment les craques qui peuvent être assez sympathique et puis sinon mes autres persos sont en mono éléments tourner dans le combat bon idéalement on pourrait on pourrait optimiser le placement au début en fonction de l'initiative mettre ce qui tape devant etc là on n'est pas dans l'optique de jouer d'une manière optimiser ses tours de jeu comme on pourrait le faire en pvp mais là plutôt d'optimiser le temps du combat comme on sait que ça va pas être très très long je vais enlever le chat combat ça nous fera gagner du temps hop alors là une troffe qui joue en premier on commence toujours par la cupi c'est toujours bénef à placer mais cra ils ont tous la même tête je suis un peu perdu ok je puis on va venir caler une petite massacrante on regarde les résistances a priori le mieux ce serait ce serait la petite avracnée sombre là-haut hop à noter qu'on a les bon pourrait faire les tchals j'aurais pu faire le nomade j'avoue c'était un peu abusif qu'est ce que je voulais dire oui il ya le le kid qui est assez intéressant qui peut être qui peut être embêtant dans certains cas mais qui peut aussi permettre de faire gagner du temps éventuellement donc si vous voulez rush rapidement hop en toute façon comme on est là pour dropper les viands dans les tchals on s'en fout un petit peu il n'a pas rien qui est de la faiblesse r quelque part dommage ça m'aurait bien plus hop voilà ça va assez vite quand même alors avec le niveau on laisse lâcher le galvanisant même si comme il joue milieu de la milieu de la team là c'est pas forcément idéal si je fais ça de manière récurrente je pense que je mettrai le je mettrai plus d'initiative à l'enni pour qu'ils jouent plus tôt un petit coup de corrompu ont bien vénère qu'on commence à connaître l'enni aussi avec ses boosts qui sont infâmes hop alors on va aller chercher les petites zones éventuellement ralentissante par exemple ouais c'est une petite fulmie bon je suis en dégâts mêlés avec un thème état clé pas j'aurais peut-être une état clé ça aurait été pas mal tant pis au niveau des restes là on a l'air bon allez on va taper celui ci le prochain qui joue à celui hop voilà comme ça en plus ça attire le reste de la team plutôt sympa bon après les trois cra qui joue c'est nickel on va y aller à l'enflammer et lui doit être faiblesse aussi à noter que l'attirance l'attirance du liquid se fait avant les effets du sort donc c'est par exemple dans le cas de l'enflammer c'est assez pratique ça vous permet toujours rester en dégâts à distance malgré l'attirance bref donc vous voyez on a un combat qui est très rapide et en termes de drop on est sur de la viande c'est la viande racie celle ci voilà on est quand même à 12000 km par perso pour quelque chose qui est extrêmement efficace et puis à côté bon il ya deux trois petits trucs qui valent pas grand chose bon voilà sur la masse ça reste quand même sympathique hop on enchaîne hop là c'est parti alors ce qui est embêtant c'est quand vous perdez un peu des points de vie en plus avec les idoles vous en parlez quand même régulièrement ça perturbe l'initiative des persos ça c'est toujours un petit peu frustrant je pense que ceux qui jouent en team connaissent bien ce genre de soucis on va voir est ce qu'on a moyen de la pt avant qu'elle joue toujours essayer de péter les mains avant qu'ils jouent un c'est ça permet de faire gagner du temps en fait ainsi les mobs en face ne joue jamais basé c'est vous qui temporisez complètement le combat et c'est vachement mieux oui j'avais une magnifique zone là bas j'aurais bien aimé pouvoir la choper avec le panda malheureusement c'est un peu trop loin tant pis j'avais si j'avais placé mes persos différemment au début j'aurais pu les la choper petite vergolame là bas dans les mobs qui ont des faiblesses aurait été assez appréciable quand même alors hop bon lui on va lui mettre un petit coup de montage en général ça fait plutôt mal bam est-ce qu'on peut mettre un petit focus à quelqu'un éventuellement il n'y a pas un cra qui veulent prendre la up nickel bon c'est pas c'est pas très méchant vous voyez même avec les idoles il n'y a pas grand chose à craindre sur ce genre de choses bas niveau prochain qui joue c'est ça là haut moi je vais les laisser les zones là bas on va plutôt mettre un petit coup comme ça dame on les corrompu de mon ami sont quand même bien violent qu'est ce qu'on va faire ici on va venir chercher alors là je pense que ça vaut presque la peine que je me fasse ça m'embête parce qu'avec le looking ça va attirer mais les autres là réfléchis deux secondes on va y aller comme ça on va faire une ralentissante hop et 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 on va mettre une fulmi eh ben en fait c'est fini c'est vrai que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de dégâts j'avais un peu zappé je réfléchissais à comment qu'elle est de ralentissante sans taper mes alliés mais bon au pire j'étais parti pour en balancer une sur mon cra vous voyez que c'est même pas nécessaire bon on est en dessous de deux minutes le combat là vous voyez un truc qui valent 5000 2000 fin quand ça se cumule quand même déjà rien que rien que sur les viandes on est on est sur quelque chose de sympa on est au delà de 90 mille kamas de viande sur le combat et ça se vend extrêmement bien les viendra c'est vraiment vous les mettez en hdv ça part quasiment en direct d'autant en plus que comme il ya de plus en plus de personnes qui jouent en team il y en a plein qui veulent monter chasseurs aussi donc qui achètent les viandes pour expé leur métier en gros ça fait un système où les plus gros acheteurs de viande c'est ceux qui veulent monter chasseurs pour revendre des viandes derrière mais ça se tient bien comme ça ça fait un moment que ça fonctionne et que ça se vend très bien en plus de ça ça vous fait des consommables illimité quand vous jouez en team vous avez jamais besoin de dépenser de thunes pour les consommables après ça fait quand même ça fait quand même plutôt plaisir alors le panda il va falloir que je stabille pour ne pas être embêté avec les idoles le prochain à jouer c'est lui dommage avec avec le crash vais pas pouvoir placer mon truc comme j'aurais voulu tant pis on va donc l'envoyer sur 35 mois sur lui aller une vague à l'âme à la vache les dégâts ça me surprend moi même à chaque fois ça a beau être mes persos voilà j'aurais pu faire du pétulant et tout comme ça encore une fois vous avez vu les drop c'est vraiment les viandes qui sont drop déjà quasiment à 100% donc et puis le reste c'est anecdotique en termes de rentabilité donc bon qu'est ce qu'on va faire ici on va aller chercher les dégâts là haut je pense hop bon j'avais même pas besoin d'être la maîtrise d'armes concrètement on va faire un focus sur les nids au pif une brimade hop les nus qui nous met la petite cupidité le prochain à jouer c'est lui là haut alors je vais essayer de le péter avant qu'il joue nickel ça fait gagner du temps encore une fois un toujours 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 à chaque fois vous avez un perçu qui joue vous regardez le prochain à jouer et vous essayez de le focus en priorité là le prochain c'est la voix qu'il semble alors c'est parti hop je vais mettre ce petit sort ça devrait terminer ensuite le suivant c'est lui là bas je réfléchis est ce que j'y vais j'ai un peu la fin de le film de me faire attirer donc on voyait les sur des flèches glacées comme ça c'est très bien ensuite les nids moi je vais pas mettre de galvanisant ce stade du combat ça sert plus à grand chose je pensais le merde il se clique autant pour moi hop j'ai un peu failli le manteau mais c'est pas grave bon hop on va booster le prochain à jouer lui bon c'est vraiment j'ai encore des réflexes sur du contenu de plus haut niveau mais encore une fois c'est pas forcément vital ici là on va péter celui là bas ensuite recul encore une fois là le la tire enfin le kit qui attire se fait avant les dégâts il a poussé du sort ce qui fait que même en étant en ligne vous n'êtes pas collé à lui à la fin c'est assez pratique il y a qui va mettre un petit coup de calme pour terminer ça et c'est nickel bon une fois les viandes des viandes et tout le reste ça ça ressemble à du bois d'orme ça n'est pas malheureusement c'est pas le même prix hop on est déjà 7,4 ça va vite ça va vite on est en gros à deux minutes par salle bon là je suis pas en mode créature parce que je trouve que ça fait un peu crade sur un record de metta mode créature je prends le temps de commenter il ya une petite latence aussi qui a induite par le record mais sans ça vous êtes plutôt à une minute de une minute par combat c'est en fait c'est juste le temps de de placer les persos qui prend le plus de temps clairement hop essayer de s'approcher un peu on va pas fallait timide donc techniquement si vous êtes un peu motivé le donjon vous le faites en cinq minutes et vous pouvez le farmer les clés vous pouvez les crafter avec ce que vous droppez sans trop de soucis alors prochain qui joue c'est lui on va y aller sur de l'éthilo mon avis ça devrait ah ça passe pas dommage cette flasque ça passe non j'ai pas les dégâts bon on va taper l'autre là bas nickel tant pis il jouera il a survécu bien joué à lui avec le petit lieu trop on va venir mettre des dégâts au portail comme ça ça devrait être pas mal alors faut pas je me fasse attirer ce serait un peu embêtant je vais mettre le portail ici là je cherche pas spécialement à maximiser l'écartement pas nécessaire je pensais le tuer autant pour moi hop à noter que si que les les tchals de type fossoyeurs ici c'est sur un combat qui dure qu'un tour c'est pas mal vous pouvez pas trop de loupé ainsi comme c'est qu'à partir du tour 2 vous pouvez invoquer des chaffeurs c'est pratique voilà ça c'est toujours ça qui est chiant avec le avec le liquide c'est que des fois vous vous bloquez vos lignes de vie en attirant vos alliés j'ai peut-être lâché une petite décadence sur un crack et part allez sur lui peut-être plus efficace que juste un petit lancer de pièces ligny qui se retrouve ici un petit peu embêté en termes de placement avec les po je pense que parce que j'ai la portée ouais j'ai la porte hop d'aller taper ça ou alors même ouais je peux taper ça mais là du coup je me faire attirer donc le deuxième au coup sera en dégâts de mêlée c'est pas grave que je mette un sélectif comme ça je prends tout le monde et j'ai foire les chats la négation bon oh bien grave c'est pas bien grave on prend le cra prochain à jouer c'est lui là où est ce que je peux le choper je vais avoir du mal là bon je pense que je vais y aller comme une brute désolé pour mes alliés hop je tape dans le tas d'âme oui je le chope aussi my bad mauvaise gestion des lignes de vue ici et on en s'en sort pas trop mal quand même je peux lui mettre une expi c'est toujours ça de pris ensuite c'est le tour du yop yop qui est un peu moins adapté pour ça qui est plutôt une classe qui en général préfère prendre un tour pour se booster avant qu'est ce que je vais faire je vais venir mettre une pression et allez je vais bon cac comme ça lui il joue pas ça fait gagner du temps c'est mieux une fois de plus et derrière je viens terminer le petit arachnotron là hop et je pense que là le type passe sans trop de soucis à noter également pour les sorts en zone à la case centrale prend tous les dégâts avant les autres donc là j'avais pendant dans la zone mais il n'a pas pris de dégâts parce que ça a terminé le combat avant ça il faut aussi le bien avoir en tête en termes de drogue on est toujours sur pas grand chose d'intéressant à part les viandes dommage il fut un temps où tout ça ça va aller quand même ça va aller qu'un un peu de thunes mais les viandes nous mettent bien une fois de plus et on est à la salle du boss ça va vite comme vous le voyez let's go hop là qui a une sale tête le brocklin ancestral là je trouve qu'avant il avait beaucoup plus de carrure que ça ils ont fait un petit rework graphique mais je suis pas convaincu de leur truc un hop allez on va dire comme ça c'est bien pour qu'il doit avoir des faiblesses air en plus de mémoire est ce que c'est le cas où est ce que je confonds avec le chenmouf non s'il ya bien des faiblesses air ce qui peut être pratique éventuellement on va venir des petits pm comme ça on va caler un portail là bas un portail ici et c'est parti on est déjà sur bon ouais moins 2600 c'est pas mal ensuite ligny là et cette fois ci qui joue en deuxième qui va pouvoir mettre l'épée à tout le monde et cette fois ci c'est bien rentable de les mettre ce que je vais chercher oh techniquement je peux y aller au sélectif hop un sélectif ici un sélectif ici merde j'avais pas vu que j'étais attiré sinon j'aurais pu le mettre dans le portail ça aurait été un poil mieux bon là c'est le détail de toute façon sur ce genre de combat pas vraiment dramatique si vous n'optimisez pas tout mais c'est toujours une question de gain de temps et ça c'est quelque chose qu'il faut pas négliger j'aimerais bien chercher une petite zone va être une épouvante là dessus hop et là on a une magnifique zone je me stabilisent quand même hop voilà on fait le ménage c'est pas mal une bombance mais je pense que j'aurai même pas le temps d'en profiter d'une quelconque manière là à nouveau on essaie de péter en priorité ceux qui vont jouer après hop il me reste 6 PA là je vais les mettre sur l'AA j'ai bien envie je vais aller là dessus c'était pas forcément très malin parce que du coup je me mets en mêlée allez c'est vrai qu'on peut pas ah oui j'avais zappé qu'au tour 1 il va falloir passer dans les portails j'aurais dû mettre dans l'autre sens ça aurait été bien mieux bon c'est du détail une fois de plus lui là bas il est un peu caché ça m'arrange pas alors là cette fois-ci flèche de recul comme ça lui on va lui mettre ça comme ça oh je pensais le tuer tiens je pensais le tuer et là on peut aller chercher un peu de dégâts mais on passera pas à l'équipe malheureusement le yop qui joue ensuite il est où mon yop ? j'ai trop de persos je suis perdu choqué il est là oh je vois qu'on a des petites fellblasters là bas qui va se prendre un coup de chaleuil dans la tête notre ami les brachnites sombres ça vaut même pas la peine que je me booste mes accumulations c'est frustrant hop et ensuite on a l'écra qui va en venir terminer tout ça je pense lui faiblesse feu il est là dessus on va mettre des petites flammiges tiens je m'en sers pas à s'ouvrir avec l'écra c'est vrai que c'est quand même pas mal et là je vais pas pouvoir faire grand chose on va mettre des petits dégâts sur les neutrophes les nuls là qui ah tiens je peux je peux peut-être faire quelque chose de sympa par là parfait le petit portail hop et on a le combat en un tour encore qui est validé c'est nickel là en terme de drop bon bah pas grand chose de plus finalement le boss il nous intéresse parce qu'on perd une viande le boss ne drop pas les mêmes viandes bon c'est pas dramatique est-ce qu'on va dire des ressources AA qui valent quelque chose ouais non tout ça ça vaut rien c'est les succès qui ont complètement annihilé le prix de ces machins là ce qui est un petit peu triste bon on va pas faire une vidéo économie de dofus en tout cas pour les viandes c'est quand même pas mal on va donc pouvoir faire un petit bilan de ce qu'on a drop sur le donjon moi je vais même rester là en fait je suis très bien ici hop on va tout remettre sur le yop et on va compter ce qu'on a donc le donjon normalement il fait à peu près 10 minutes c'est entre 5 et 10 minutes si vous avez un truc efficace là j'ai pris mon temps on va dire j'ai dropé ça j'ai dropé ça ah c'est le moment c'est le moment un petit peu jouissif de la fin de la vidéo hop on prend même les petits kamas on va faire la chose bien hop là donc là on est à 76 000 pour les neutrophes on avait encore ce sera je pense à peu près 80 000 kamas par perso à noter que si vous n'avez pas fait les succès aussi vous pouvez faire des petits succès à la fin ça peut être encore un truc les clénidas je les garde c'est pas le but ici hop encore pareil il y a aussi les petites résines les petits consommables ici bon vous voyez c'est léger mais en fait je fais aussi ça pour vous montrer qu'il y a des zones qui peuvent être sympathiques même pour des teams beaucoup plus bas level là forcément avec la team que j'ai c'est pas forcément optimal de faire ça mais ça peut donner des idées voilà c'est un petit peu le but bon les parchemins tiens je droppe aussi quelques petits parchemins quand même l'air de rien c'est pas dégueulasse à la longue qu'est-ce que j'ai vendu de l'homite de l'homite ça vaut vraiment la blinde ce truc ceux qui disent que les métiers de récolte ne rapportent plus rien en 2018 je ne suis pas d'accord avec ça je me fais quand même pas mal de thunes avec ça hop à nouveau les petites clénidas qui restent le panda le panda qui est haut on a forcément un tout petit peu plus de prospection donc un tout petit peu plus de valeur estimée au total et le dernier notre ami héliotrope et on va enfin pouvoir passer au bilan parfait alors si on remet tout on a ça c'est surtout la valeur des viandes qu'on va regarder une fois de plus mais bon bon allez un doré un an quand on cumule les choses ça fait quand même un truc pas négligeable ça ça et ça voilà ce que j'ai droppé sur le donjon plus quelques kamas on peut être à 10 000 kamas à peine en cache on est à 600 un peu plus de 600 000 pour le donjon c'est pas mal hein qu'est-ce qu'il vaut cher je regarde un petit peu pas grand chose hein ok s'il y a ça masque brisé d'arachnotron on est à 56 000 kamas c'est quand même pas dégueu arachné écrabouillé alors 64 000 et bah les viandes bien sûr 450 000 et en plus ça se vend vraiment directement c'est nickel plus des petits consommables et tout le tralala voilà donc écoutez vidéo très soft avec du contenu plutôt facile et très accessible qui peut éventuellement inspirer des teams débutantes pour voir des choses à farmer ou alors des teams plus aguerris qui voudraient diversifier un petit peu ce qu'ils font parce que le farm aussi de zone très bas level peut être efficace enfin peut être rentable si vous êtes efficace si vous faites les choses très rapidement vous pouvez à une vitesse assez considérable accumuler des ressources et puis après vous n'êtes pas obligé de les vendre comme ça vous pouvez aussi crafter des choses avec briser, recycler enfin il y a plein de manières de faire fructifier ce genre de choses à partir du moment où vous avez une génération de ressources qui est rapide les manières de se faire des kamas avec derrière sont multiples voilà bah écoutez je vous laisse là dessus j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager et vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt